Chut, Somnifère, le podcast. Est-ce qu'il songe aux choses les plus tragiques ? Après tout, pourquoi prendre la vie trop au sérieux ? Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Nous sommes le 7 du 1, ce qui signifie qu'il ne reste que très exactement deux semaines avant le début de l'été. On va pouvoir faire le plein de vitamines D, les températures vont devenir plus chaudes, la vie culturelle va devenir plus vibrante, avec le retour des concerts, des festivals, des expos. On va pouvoir passer plus de temps à l'extérieur et que l'on continue ou non de travailler cet été, la saison va nous amener naturellement plus de détente, de relâchement, de désinvolture. Prenez une grande inspiration par le nez, la plus grande que vous ayez prise jusque-là aujourd'hui. Et expirez toutes les tensions à l'expire. Prenez un moment pour scanner votre corps de haut en bas en tâchant de relâcher tous vos muscles et songez à ce que vous inspire l'été, à ce sentiment de quiétude et de bien-être. Je vais à présent vous citer plusieurs situations et j'aimerais que vous les visualisiez du mieux que vous le pouvez. Je vous rappelle que le cerveau a du mal à faire la différence entre ce qui est réel et imaginaire, alors je vous propose de le tromper délibérément et d'en profiter un maximum. Commençons déjà par la sensation du soleil sur votre peau. Sentez cette sensation de chaleur sur votre peau et notez comme c'est agréable. Le son des cigales L'odeur de la crème solaire Le bruit des vagues Les couleurs de la salade niçoise La sensation agréable de porter une robe ou une chemise qui flotte au vent. Le goût du melon La sensation agréable de marcher sur du sable L'odeur de la mer Le goût du sel Prenez une grande inspiration par le nez Et expirez par la bouche en relâchant toutes les tensions Un champ de blé couleur doré Les fruits estivaux sur les étals des marchés Les fruits estivaux sur les étals des marchés Les nectarines Les nectarines Les fraises Les couleurs vibrantes des fleurs Le vert puissant de l'herbe et des feuillages L'odeur des roses L'odeur des roses et des tulipes Le goût des murs Le goût des murs La texture des nectarines Le goût de la pastèque Visualisez-vous à présent sur un hamac Qui se balance doucement à l'ombre Alors que vous profitez d'une journée ensoleillée Portez votre attention sur les sons Les odeurs La sensation de quiétude Et de sérénité Alors que le hamac se balance de droite à gauche Et de gauche à droite Puis à nouveau De droite à gauche Doucement De manière régulière Alors que rien d'autre ne compte Prenez un instant pour profiter du moment De cette sensation d'apaisement Et portez votre attention sur votre respiration Et sur l'air Qui entre et sort de vos narines Vous êtes calme Et détendu L'histoire du soir Hans Christian Andersen Bonne humeur Mon père m'a fait hériter ce que l'on peut hériter de mieux Ma bonne humeur Qui était-il mon père Ceci n'avait sans doute rien à voir avec sa bonne humeur Il était vif et jovial Grassouillé et rondouillard Et son aspect extérieur ainsi que son fort intérieur Était en parfait désaccord avec sa profession Quelle était donc sa profession Sa situation Vous allez comprendre que si je l'avais écrit et imprimé tout au début Il est fort probable que la plupart des lecteurs Auraient reposé mon livre après l'avoir appris En disant C'est horrible Je ne peux pas lire cela Et pourtant Mon père n'était pas un bourreau Ou un valet de bourreau Bien au contraire Sa profession le mettait parfois A la tête de la plus haute noblesse de ce monde Et il s'y trouvait d'ailleurs de plein droit Et parfaitement à sa place Il fallait qu'il soit toujours devant Devant l'évêque Devant les princes et les comtes Et il y était Mon père était coché de corbillard Voilà, je l'ai dit Mais écoutez la suite Les gens qui voyaient mon père Au perché sur son siège de cocher De cette diligence de la mort Avec son manteau noir Qui lui descendait jusqu'aux pied Et son tricorne à frange noire Et qui voyaient ensuite son visage rond et souriant Qui ressemblait à un soleil dessiné Ne pensaient plus ni au chagrin Ni à la tombe Car son visage disait Ce n'est rien Cela ira beaucoup mieux que vous ne le pensez C'est de lui que me vient cette habitude D'aller régulièrement au cimetière C'est une promenade gai A condition que vous y alliez la joie dans le cœur Et puis je suis, comme mon père l'avait été Abonné au courrier royal Je ne suis plus très jeune Je n'ai ni femme, ni enfant, ni bibliothèque Mais comme je viens de le dire Je suis abonné au courrier royal Et cela me suffit C'est pour moi le meilleur journal Comme il l'était aussi pour mon père Il est très utile et salutaire Car il y a tout ce qu'on a besoin de savoir Qui prêche dans telle église Qui sermonne dans tel livre Où l'on peut trouver une maison Une domestique Des vêtements et des vivres Les choses que l'on met à prix Mais aussi les têtes Et puis on y lit beaucoup À propos des bonnes œuvres Et il y a tant de petites poésies anodines On y parle également des mariages Et de qui accepte ou n'accepte pas De rendez-vous Tout y est si simple Et si naturel Le courrier royal vous garantit Une vie heureuse Et de belles funérailles À la fin de votre vie Vous avez tant de papiers Que vous pouvez vous en faire un lit douillet Si vous n'avez pas envie de dormir Sur le plancher La lecture du courrier royal Et les promenades au cimetière Enchantent mon âme Plus que n'importe quoi d'autre Et renforcent mieux que tout Ma bonne humeur Tout le monde peut se promener Avec les yeux dans le courrier royal Mais venez avec moi au cimetière Allons-y maintenant Tant que le soleil brille Et que les arbres sont verts Promenons-nous Entre les pierres tombales Elles sont toutes comme des livres Avec leur page de couverture Pour que l'on puisse lire Le titre qui vous apprendra De quoi le livre va vous parler Et pourtant Il ne vous dira rien Mais moi J'en sais un peu plus Grâce à mon père Mais aussi grâce à moi C'est dans mon livre des tombes Je l'ai écrit moi-même Pour instruire et pour amuser Vous y trouverez tous les morts Et d'autres encore Nous voici au cimetière Derrière cette petite clôture Peinte en blanc Il y avait jadis un rosier Il n'est plus là depuis longtemps Mais le lierre Provenant de la tombe voisine A rampé jusqu'ici Pour égayer un peu l'endroit Ici repose Un homme très malheureux Il vivait bien de son vivant Car il avait réussi Et avait une très bonne paix Et même un peu plus Mais il prenait le monde C'est-à-dire l'art Trop au sérieux Le soir Il allait au théâtre Et s'en réjouissait à l'avance Mais il devenait furieux Par exemple Aussitôt qu'un éclairagiste Illuminait un peu plus Une face de la lune Plutôt que l'autre Aucune frise Pendait devant le décor Et non pas derrière le décor Comme si cela avait de l'importance Qui pense à cela ? Ce n'est qu'une comédie On y va pour s'amuser Le public applaudissait Trop haut ou trop peu Du bois humide Marmonit-il Il ne va pas s'enflammer ce soir Puis il se retournait Pour voir Qui étaient ces gens-là Et il entendait tout de suite Qu'il ne riait pas au bon moment Et qu'il riait en revanche Là où il ne le fallait pas Tout cela le tourmentait Au point de le rendre malheureux Et maintenant Il est mort Ici Repose un homme très heureux Ou plus précisément Un homme d'origine noble C'était d'ailleurs Son plus grand atout Sans cela Il n'aurait été personne La nature sage Fait si bien les choses Que cela fait plaisir à voir Il portait des chaussures Brodées devant et derrière Et vivait dans de beaux appartements Il faisait penser Au précieux cordon de sonnette Brodé de perles Avec lequel ont sonnait Les domestiques Et qui est prolongé Par une bonne corde bien solide Qui, elle, fait tout le travail Lui aussi avait une bonne corde solide En la personne de son adjoint Qui faisait tout à sa place Et le fait d'ailleurs toujours Pour un autre cordon de sonnette Brodée Tout neuf Tout est conçu Avec tant de sagesse Que l'on peut vraiment Se réjouir de la vie Et ici repose l'homme Qui a vécu soixante-sept ans Et qui pendant tout ce temps N'a pensé qu'à une chose Trouver une belle Et nouvelle idée Il ne vivait que pour cela Et un jour en effet Il l'a eu Ou du moins il l'a cru Ceci l'a mis dans une telle joie Qu'il en est mort Il est mort de joie D'avoir trouvé la bonne idée Personne ne l'a appris Et personne n'en a profité Je pense même que dans sa tombe Son idée ne le laisse pas reposer en paix Car imaginez un instant Qu'il s'agisse d'une idée Qu'il faut exprimer lors du déjeuner Pour qu'elle soit vraiment efficace Alors que lui En tant que défunt Ne peut selon une opinion Généralement répandue Apparaître qu'à minuit Son idée à ce moment-là Risque de ne pas être bienvenue Ne fera rire personne Et lui Il n'aura plus qu'à retourner Dans sa tombe Avec sa belle idée Oui C'est une tombe bien triste Ici repose une femme Très avare De son vivant Elle se levait la nuit Pour miauler Afin que ses voisins Pensent qu'elle avait un chat Elle était vraiment avare Ici repose une demoiselle De bonne famille Chaque fois qu'elle se trouvait En société Il fallait qu'elle parle De son talent de chanteuse Et lorsqu'on avait réussi A la convaincre de chanter Elle commençait par Mi manca la voce Ce qui veut dire Je n'ai aucune voix Ce fut La seule vérité de sa vie Ici repose une fille D'un genre différent Lorsque le cœur Se met à piailler Comme un canari La raison Se bouche les oreilles La belle jeune fille Était toujours Illuminée De l'auréole Du mariage Mais le sien N'a jamais eu lieu Ici repose une veuve Qui avait le chant Du cygne sur les lèvres Et de la bile De chouette dans le cœur Elle rendait visite Aux familles Pour y pécher Tous leurs péchés Exactement comme L'ami de l'ordre Dénoncé son prochain Ici c'est un caveau familial C'était une famille très unie Et chacun croyait Tout ce que l'autre disait A tel point Que si le monde entier Et les journaux disaient C'est ainsi Et si le fils Rentrant de l'école Déclarait Moi je l'ai entendu ainsi C'était lui Qui avait raison Parce qu'il faisait partie De la famille Et si dans cette famille Il arrivait que le coq Chantait à minuit C'était le matin Même si le veilleur de nuit Et toutes les horloges De la ville Annonçaient minuit Le grand Goethe Termine son faust En écrivant Que cette histoire Pouvait avoir une suite On peut dire la même chose De notre promenade Dans le cimetière Je viens souvent ici Lorsque l'un de mes amis Ou ennemis Fait de ma vie un enfer Je viens ici Je trouve un joli endroit Gazonné Et je le voue A celui Ou à celle Que j'aurais envie D'enterrer Et je l'enterre aussitôt Ils sont là Morts Et impuissants Jusqu'à ce qu'ils reviennent A la vie Renouvelés Et meilleurs J'inscris leur vie Telle que je l'ai vue Moi dans mon livre Des tombes Chacun devrait faire ainsi Et au lieu de se morfondre Enterrer bel et bien Celui qui vous met Des bâtons dans les roues Je recommande Je recommande de garder Sa bonne humeur Et de lire Le courrier royal Journal d'ailleurs Écrit par le peuple Lui-même Même si pour certains Quelqu'un d'autre Guide la plume Lorsque mon temps Sera venu Et que l'on m'aura Enterrée dans une tombe Avec l'histoire De ma vie Mettez sur elle Cette inscription Bonne humeur C'est mon histoire Bonne nuit Bonne nuit Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.